bonjour à toutes et toutes aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter la gamme aux clés 2019 le modèle le plus avant-gardiste de la gamme et le plus poussé d'un point de vue technologique c'est le modèle airbreak aujourd'hui c'est le modèle qui équipe les top pilotes de grands prix une lunette qui est dotée de l'écran prisme donc le prisme c'est un écran spécifique à au clé car à savoir qu'aujourd'hui la marque dépose plus de 800 brevets pour développer ces produits également cet écran hyper rigide permet de protéger le champ de vision du pilote on a un écran hyper rigide qui se trouve ici et on a également une structure en double châssis qui va venir fonctionner comme un ressort en cas d'impact qui va venir amortir le projectile au lieu que ce soit que l'écran ou que la monture qui le fasse ça c'est vraiment l'atout principal de cette lunette aujourd'hui comme on peut le voir c'est un écran qui est très très incurvé l'avantage de ça c'est un meilleur confort le seul souci lorsqu'on passe d'un écran plat à quelque chose de très incurvé c'est qu'on augmente la distorsion la déformation visuelle c'est un petit peu le même effet lorsque vous mettez la tête sous l'eau et que vous avez ce décalage au niveau de vos membres par exemple donc aujourd'hui pour remédier à ça au clé est parti sur un écran en plutonique donc la plutonique c'est un polycarbonate purifié c'est ce qui se rapproche plus du verre car aujourd'hui l'idée ce serait du verre mais malheureusement c'est trop lourd et pas assez résistant pour une activité off-road donc comme on peut le voir ici l'écran est très épais et d'autre part il tient vraiment debout tout seul cette lunette est entièrement démontable lavable plus facile d'entretien sachant qu'on est sur une mousse triple épaisseur qui est facilement retirable lavable et on peut également agrémenter cette lunette d'une mousse spécifique pour des sports aquatiques également pour une activité sable ça c'est vraiment aussi un atout car ça devient une lunette très polyvalente seconde lunette un modèle phare de chez au clé c'est également la font line un modèle qui est relativement récent comme l'air break donc la font line à reprendre les mêmes caractéristiques que l'air break à savoir on a un écran prisme on a sur un écran polycarbonate purifié qu'on a vu tout à l'heure qui est la plutonie elle emprunte également les caractéristiques de la yz optique géométrie en fait c'est la structure de la lunette donc c'est un modèle développé breveté par par aux clés et comme tous les modèles de la gamme ce sont des écrans traités uva uvb uvc ça c'est un vrai avantage car même sur un écran clair vous allez être protégé contre les rayons uv de tous les types et son deuxième avantage c'est que ici nous avons une petite monture qui est légèrement ouverte pour favoriser le passage de lunettes de vue donc accessible aux porteurs de lunettes ça c'est son principal atout et différencier l'air break au même titre que sa protection nasale l'écran également hyper facile à démonter il suffit juste de le tordre pour faire sortir l'écran de sa petite gouttière et après on le retire comme ceci et là on peut vraiment voir ce rainurage à l'intérieur et si on compare avec l'écran d'air break on voit qu'on a deux écrans très incurvés également autre modèle emblématique de chez aux clés c'est l'acrobar c'est vraiment l'un des modèles les plus vendus les plus popularisés par la marque car c'est le modèle le plus ancien historiquement qui le plus connu le plus populaire au même titre que la offrame par exemple donc ici on a également une nette qui est très incurvé donc un meilleur confort mais ergonomie également d'utilisation on a une mousse toujours en triple épaisseur un bandeau élastique avec bar en gel tout le long du bandeau comme comme ses grandes soeurs également ces petites arches ou quand on passe le casque éviter que la lunette se déforme de trop et pose parfaitement sur le visage du pilote donc c'est un modèle un peu plus compact un peu plus léger aussi est un peu plus abordable en termes de tarifs aujourd'hui ces lunettes là on dispose pas du prisme il existe des revêtements iridium qui vont venir atténuer et éviter la fatigue visuelle également au même titre que l'effet polarisé va venir réduire le système un peu d'anti reflet qui est présent sur une nette et qui peut être des fois dérangeant aujourd'hui au clé c'est également la offrame la main pro la l frame également sachant que tous les écrans au clé sont vraiment traités anti buée c'est leur fer de lance de ce fait au clé font des lunettes avec des changements très très large très très important pour des porteurs de lunettes mais je pense aussi également à une morphologie de visages différentes c'est pour ça qu'aujourd'hui on a par exemple une offrame xs xs ne veut surtout pas dire junior mais c'est plutôt pour attribuer cette lunette à des visages un peu plus petits donc forcément sur des personnes un peu plus jeunes également sur des personnes qui porteraient des casques en taille s ou xs ou une air brake serait peut-être un petit peu trop volumineuse pour un casque de cette taille là la offrame xs offre un confort tout en reprenant les caractéristiques de ses grandes soeurs et des modèles très perfectionnés donc l'avantage on va avoir une lunette adaptée qui va venir reposer parfaitement sur le visage et qui va parfaitement s'intégrer dans l'environnement du casque aujourd'hui un écran prisme comme celui là ne va pas venir filtrer la lumière mais vraiment le contraste c'est à dire qu'il y aura un prisme adapté à l'environnement de l'activité c'est à dire qu'il y aura un prisme pour un environnement très ensoleillé il y aura également un autre pour un environnement intermédiaire également pour une activité où il y aura très peu de luminosité très sombre pour vraiment augmenter encore ce contraste l'avantage c'est que du coup on a une lunette qui est un peu plus polyvalente malgré la présence de prisme qui conditionne l'activité aujourd'hui pour résumer c'est à dire que ce site un filtre au même titre qu'un filtre d'appareil photo pour capter faire ressortir certaines couleurs et certains contrastes ça fonctionne du même principe c'est à dire que quand la lumière blanche pénètre sur l'écran le prisme a filtré soit le bleu le rouge ou le jaune pour augmenter les autres en fait donc c'est vraiment faire rejaillir l'information pour le pilote c'est ce qu'il faut vraiment retenir de cet écran